hello les warriors hello on espère que vous allez bien aujourd'hui on a choisi un thème qui me tient particulièrement à coeur c'est le thème de la précarité menstruelle et en plus on n'avait vraiment pas fait exprès mais aujourd'hui le 28 mai c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle cette journée vise à briser les tabous et sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et en particulier les adolescentes à travers le monde donc l'épisode tombe à pic c'est clair la précarité menstruelle c'est la difficulté ou le manque d'accès à des protections hygiéniques par pauvreté manque d'information ou rareté cette problématique concernerait 1,7 millions de femmes en france selon l'association règles élémentaires qui est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle les dépenses menstruelles concernent 15 millions de femmes en france ça signifie que plus de 11 % d'entre elles sont en situation de précarité menstruelle quand on comprend l'ampleur du problème et ses causes on a vraiment envie de s'engager pour changer les choses j'ai travaillé sur ce thème pendant mes études et j'ai eu envie de vous partager ce que j'ai appris parce que plus on sensibilisera de monde là dessus plus on se mobilisera pour améliorer la situation et pour vous parler de précarité menstruelle on va commencer par vous expliquer un peu l'une de ses principales causes qui est le tabou des règles et comment l'éducation et la sensibilisation à la santé féminine permettent de changer bien des choses de nos jours on parle très peu des menstruations dans l'espace public pourtant elle concerne la moitié de l'humanité pendant plus de la moitié de la vie c'est donc un sujet d'intérêt général qui renferme des enjeux importants en matière de santé mais aussi sur les plans économiques social et éducatif plusieurs problématiques ont fait surface récemment dans le débat public mais le sujet n'a jamais été abordé dans sa globalité ainsi le taux de tva qui est appliqué aux protections hygiéniques n'a été réduit qu'en 2016 les femmes souffrant d'endométriose ou du syndrome du choc toxique comment seulement à prendre la parole et le coût des protections menstruelles est toujours un défi pour les femmes en situation précaire selon les députés laetitia romero diaz et bénédicte torine dans leur rapport parlementaire sur les menstruations publié en février 2020 je cite le manque d'éducation et d'information des femmes et des professionnels de santé freine la prévention et la prise en charge des pathologies liées aux règles le tabou des menstruations se traduit par une prise en compte insuffisante de ces problématiques ce qui contribue à perpétuer les inégalités de genre dans les croyances populaires et les mythes les menstruations ont souvent été associés à l'impureté et prétendu nocives cela a donné naissance à un tabou profond qui persiste aujourd'hui à travers le monde et qui a été utilisé pour isoler les femmes et les exclure de certaines activités économiques et sociales c'est encore le cas dans certains pays comme en inde où les femmes doivent parfois dormir en dehors du foyer lorsqu'elles ont leurs règles et ne sont pas autorisées à cuisiner par exemple le manque d'information autour des règles cause une incompréhension et peut parfois mener à un absentéisme ou un décrochage scolaire accentuant l'inégalité des chances entre les garçons et les filles on vous l'avait dit dans notre capsule sur l'histoire des protections hygiéniques pline l'ancien affirmait au premier siècle que les femmes menstruées se met la mort en 1949 dans le deuxième sexe simone de beauvoir dit concernant les règles l'adolescente découvre son sexe sous la figure d'une maladie impure et d'un crime obscur son infériorité s'est convertie en souillure et en faute c'est blessé honteuse inquiète coupable qu'elle chemine vers l'avenir c'est joyeux dis donc c'est sympa et aujourd'hui encore malheureusement les règles sont souvent associés au dégoût et à la honte elles peuvent constituer une étape difficile dans le développement des jeunes filles de nombreuses activistes associations et start up se sont engagés pour démocratiser le sujet des règles et mieux informer les femmes ainsi plusieurs livres ont été écrits comme le grand mystère des règles par jack parker ou ceci est mon sang petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font par ellis tiebo et selon cette dernière je cite en demeurant secret cet événement féminin contribue à l'invisibilisation des femmes dans l'espace public en raison du tabou les femmes connaissent mal les menstruations et peuvent parfois obtenir des informations fausses et même préjudiciable pour leur santé des start up et militantes engagées ont créé des lieux d'échanges et d'informations en ligne pour parler librement de ce sujet et informer les femmes sans tabou c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire ici avec le femme podcast et en même temps personnellement on apprend plein de choses et c'est top et cette dynamique pourrait être amplifiée par les pouvoirs publics pour mieux informer les femmes et briser le tabou aujourd'hui les sujets liés aux menstruations ne sont pas suffisamment abordés dans le cadre scolaire et médical dans le rapport des deux députés qu'on a cité tout à l'heure elle recommande d'informer filles et garçons dès le plus jeune âge sur les menstruations sans les résumer à un élément de la vie sexuelle elle considère aussi qu'il est important de les sensibiliser aux risques liés aux protections parce qu'aujourd'hui quand on parle des règles à l'école c'est toujours dans le cadre de l'éducation sexuelle au collège donc ce serait bien de parler des menstruations pour ce qu'elles sont une partie intégrante de la vie des femmes et pas seulement un paramètre de la reproduction en plus les menstruations ne sont pas évoquées systématiquement par les professionnels de santé avec leurs patientes il est pourtant nécessaire de les prendre en compte pendant le suivi médical pour prévenir tout problème et permettre aux patients de mieux comprendre leur corps l'endométriose en particulier est mal diagnostiquée et touche une femme sur dix en âge de procréer avec des conséquences graves et c'est exactement pareil pour le sopk dont on vous parlait la semaine dernière avec kelly le tabou des règles est surtout en partie responsable du problème de santé publique considérable qu'est la précarité menstruelle les dépenses menstruelles concernent plus de 15 millions de femmes en france selon les estimations du rapport sur les menstruations des députés Laetitia Romero-Dias et Bénédicte Thorin les femmes ont leurs règles pendant 38 années entre leurs 13 et 50 ans environ avec cinq jours de menstruation par mois en moyenne cela représenterait environ 2280 jours de menstruation par femme et si on estime qu'une femme utilise en moyenne cinq protections menstruelles par jour ça représente plus de 11 400 protections sur l'ensemble d'une vie donc ça fait vraiment beaucoup 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 ensuite pour estimer les dépenses menstruelles il faut prendre en compte l'ensemble des coûts liés aux règles donc les protections hygiéniques l'achat d'antidouleurs les sous-vêtements et les draps qu'il faut parfois remplacer mais aussi les consultations de suivi gynécologique selon l'association règles élémentaires les estimations du budget dédié aux menstruations iraient de 8000 à 23000 euros pour la durée d'une vie donc c'est vraiment énorme ouais c'est vraiment vraiment considérable et d'après un sondage réalisé en mars 2019 par l'institut français d'opinion publique le manque d'argent pousse 8% des femmes à ne pas disposer d'assez de protection périodique 10% à ne pas changer de protection aussi souvent que nécessaire et 7% à fabriquer leur propre protection dans des conditions qui sont peu hygiéniques et dangereuses pour leur santé donc avec du papier hygiénique du coton des éponges des chaussettes des bouts de tissus déchirés et ça représente des risques d'infection de coupure interne ou même de syndrome du choc toxique quand elles gardent leur protection trop longtemps et là n'hésitez pas à écouter notre capsule 5 comme nous le disions tout à l'heure la précarité menstruelle concernerait 1,7 millions de femmes en france avec trois principales catégories de victimes d'abord il y a les femmes en situation d'extrême précarité c'est à dire les femmes sans domicile et les femmes qui vivent avec si peu d'argent qu'elles ne peuvent se permettre d'acheter les protections d'après l'insee les femmes sont plus affectées par la pauvreté que les hommes particulièrement entre 18 et 29 ans en plus il y aurait environ 141 400 personnes sans domicile en france dont 40% de femmes d'après les associations de terrain ces chiffres sont sous-estimés il y a de plus en plus de femmes à la rue et ces femmes accèdent difficilement à des espaces sanitaires sans parler du coût des protections périodiques ensuite il y a les femmes dans les lieux de privation de liberté les femmes représentent 3,6% de la population carcérale française soit 2500 personnes celles qui en ont les moyens peuvent acheter des protections menstruelles via le système de cantinage de la prison les autres dépendent de l'administration pénitentiaire mais la plupart des prisons n'ont pas les moyens de renouveler les protections tous les mois la problématique est la même dans les autres lieux d'internement comme les hôpitaux psychiatriques et enfin il y a les étudiantes pauvres dans les collèges lycées et universités 19% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté et 130 000 jeunes filles françaises manquent l'école au moins une fois par an n'ayant pas les moyens d'accéder aux protections hygiéniques la précarité menstruelle est une problématique de santé publique et elle doit être traitée à l'échelle nationale l'Ecosse par exemple distribue gratuitement des protections hygiéniques dans les lieux scolaires depuis 2018 et une loi de février 2020 le prévoit dans les pharmacies, clubs de jeunesse et centres locaux en France, aucune politique nationale n'est mise en place aujourd'hui mais en 2016, la mobilisation publique sur l'abaissement à 5,5% de la taxe sur les protections hygiéniques a participé à déconstruire le tabou la taxe était à 20% avant, comme les produits de luxe donc bon, on voit un peu le problème il est désormais plus facile de trouver des cups, des serviettes lavables ou des culottes de règles qui permettent de diminuer la dépendance financière aux protections par exemple, une culotte Fempo coûte environ 30 euros et elle peut être utilisée pendant au moins 5 ans donc c'est un investissement qui est rentable sur le long terme comparé aux produits jetables qu'il faut renouveler tous les mois le seul souci des protections réutilisables, c'est qu'elles nécessitent un accès à l'eau et elles ne sont donc pas les plus adaptées aux sans-abri les politiques commencent enfin à s'emparer du sujet avec deux rapports parlementaires qui ont été publiés récemment le 17 octobre 2019, dans un rapport sur la précarité menstruelle la sénatrice Patricia Schillinger recommande l'expérimentation pour un an de la gratuité des protections hygiéniques à travers un libre-service dans certains lieux fréquentés par des personnes précaires des centres d'accueil de jour, des hôtels sociaux, centres communaux pour les actions sociales, banques alimentaires ou hôpitaux mais aussi les prisons et les établissements scolaires, donc collèges, lycées, universités elles soulignent l'importance des produits réutilisables comme les culottes et les coupes menstruelles diminuant le coût à long terme, on le disait tout à l'heure le budget de ces mesures est estimé à 320 000 euros par département pour les femmes précaires 79 000 euros pour les femmes en prison et environ 20 euros par an par étudiante certaines universités ont d'ailleurs déjà mis en place des distributions de protections hygiéniques oui c'est vrai, c'était le cas à Lille par exemple en janvier 2019 où 30 000 kits ont été distribués aux étudiantes sur le campus de manière visible, participant donc à la déconstruction du tabou Tara Eusé, fondatrice de Règles Élémentaires a été interviewée par le podcast La Menstruelle pour l'épisode 17 Paye ta santé menstruelle, qu'on vous recommande et oui, on aura réussi à vous citer La Menstruelle dans toutes les capsules du Femme Podcast elle y fait quatre recommandations pour le gouvernement français première recommandation la fourniture gratuite de protection périodique de qualité en libre service dans certains lieux clés les foyers, les hôpitaux, les hôtels sociaux, les prisons et les établissements scolaires deuxième recommandation un système de bon permettant aux femmes de choisir la protection qui leur correspond le mieux troisième recommandation un remboursement généralisé via les mutuelles aujourd'hui, la mutuelle des étudiants, qu'on appelle aussi LMDE est la seule à rembourser les protections périodiques pour ses adhérentes à hauteur de 20-25 euros par an depuis avril 2018 mais cette initiative est très peu connue alors mesdemoiselles, profitez-en et quatrième recommandation des distributeurs sur les modèles des distributeurs de préservatifs comme cela existe dans des pays anglo-saxons contribuant ainsi à briser le tabou en faisant apparaître les règles dans l'espace public je pense aussi qu'il faudrait organiser des ateliers d'information sur l'usage des protections réutilisables particulièrement pour les femmes précaires qui ont accès à de l'eau pour nettoyer leur cup ou leur culotte de règles pour diminuer la dépendance financière aux protections jetables dans leur rapport sur les menstruations de février 2020 les députés Laetitia Romero-Dias et Bénédicte Torine ont inclus des recommandations similaires des distributeurs de protections menstruelles permettant aux femmes d'acquérir ces protections à travers une carte bancaire ou une carte prépayée la mise à disposition et distribution régulière de protections hygiéniques dans les prisons et établissements scolaires le développement et le soutien des associations d'aides aux femmes sans domicile et précaires c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez FEMPO où je m'occupe des partenariats associatifs on fait régulièrement des dons de culottes à des associations qui luttent contre la précarité menstruelle si on veut résumer un peu, afin de réduire la précarité menstruelle en France il est essentiel d'utiliser le système de protection sociale tout en s'attaquant aux inégalités de revenus l'utilisation de lieux clés où les femmes précaires, les étudiantes et les femmes incarcérées pourraient accéder à des protections garantirait le droit à la santé menstruelle enfin, la lutte contre le tabou des règles est nécessaire à tous les niveaux pour intégrer les menstruations dans l'espace public contribuer à diminuer la précarité et garantir l'égalité des chances d'ailleurs, le 12 février dernier, une expérimentation a été annoncée par le cabinet de la secrétaire d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et celui de la secrétaire d'état auprès du ministre des solidarités et de la santé cette expérimentation d'un budget d'un million d'euros débutera en 2020 et mettra à disposition des protections gratuites dans plusieurs lieux collectifs à l'attention des femmes en situation précaire donc, il y a de l'espoir pour la lutte contre la précarité menstruelle on vous a parlé dans cet épisode de l'assaut Règles élémentaires qui est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle elle collecte des produits d'hygiène intime et les redistribue ensuite à des assauts comme la Croix-Rouge, les Restos du Coeur qui sont en contact avec les femmes en situation précaire depuis sa création en novembre 2015 l'association a redistribué plus de 2 millions de produits d'hygiène intime organisé plus de 1000 collectes et aidé plus de 50 000 femmes vous pouvez aussi soutenir l'association en faisant un don financier sur leur site en organisant votre propre collecte sur votre lieu de travail par exemple ou tout simplement en déposant des produits d'hygiène intime dans leurs points de collecte il y a des boîtes à dons un peu partout en France vous pouvez en trouver dans les mairies par exemple et voilà, c'était la huitième capsule du Femme Podcast ça fait un peu plus de deux mois qu'on s'est lancé dans l'aventure avec Nina et on a vraiment adoré cette expérience oui, carrément on a énormément appris sur la santé féminine on a appris à se connaître mieux aussi en tant que collègue travaillant habituellement dans des domaines très différents c'est vrai on a aussi rencontré des personnes géniales qui sont intervenues dans le podcast et on tient à vraiment les remercier du fond du cœur et aussi vous qui nous écoutez et qui nous soutenez on met le podcast en pause pour quelque temps car on a beaucoup de travail en ce moment pour vous gâter avec de nouvelles Femme Po qui arrivent très vite mais on reviendra bientôt avec de nouveaux épisodes oui ! d'ailleurs, si vous avez des suggestions de thèmes n'hésitez pas à nous les faire parvenir nos 17 épisodes restent disponibles sur Instagram en IGTV, sur notre chaîne YouTube Team Femme Po sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de podcast et nous, on vous dit à très bientôt prenez soin de vous continuez de dépasser vos limites de vous réapproprier votre corps et votre biologie et surtout, d'être de vrais warriors belle journée à toutes belle journée, merci à vous tous à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada